salut bienvenue chez les vélos de fratello dans cette vidéo des super actus du côté de chez bosch vous êtes peut-être resté sur la fin comme moi en juin 2024 on a retrouvé bjorn comme chaque année qui nous a présenté les nouveautés bosch ça se passait côté software avec l'application flow de bosch qui est sur votre téléphone qui permet de connecter votre vélo et assistance électrique à votre téléphone d'avoir plein d'informations toutes les informations de le gps de pouvoir verrouiller votre votre vélo et la grosse actu du coup du mois de juin c'était le range control c'est à dire le calcul de l'autonomie et pouvoir maîtriser son autonomie et son niveau de batterie pour aller à un certain endroit mais bon on était quand même un peu assez sur la fin on aime bien parler moteur on a bien parlé batterie et du coup ce qui est super cool c'est que le 30 septembre 2024 à 15h bosch révèle ou a révélé déjà des nouveautés dont je vais vous parler tout de suite après c'est super générique première actu pour donc 2025 ça commence par une petite histoire de mauvaise histoire qui finit mal ou qui finit bien sortie de vtt assez longue voilà 30 40 50 km de vtt et en fin de journée un peu fatigué je suis fatigué dans une descente un peu trop un peu trop rapide je freine très fort et je passe par dessus le guidon du vélo ça me vaut une luxation d'épaule quatre heures aux urgences et puis voilà et puis des mois des mois de rééducation voilà une horreur bosch a donc sorti pas que pour moi mais a sorti un abs donc il est déjà disponible depuis quelques temps c'est un super truc vraiment que j'aime beaucoup mettre en avant au magasin l'abs ça permet de freiner très fort au dernier moment et de laisser l'électronique gérer à votre place suivant les conditions du terrain le condition de grippe des pneus etc le système gère tout et évite de vous faire très très mal donc c'est un super système que vous soyez néophyte en vtt ou très très bon il ya différents modes qui existent il y a le mode trail il y a le mode race et effectivement le système va pas fonctionner de la même manière il va pas réagir de la même manière effectivement c'est un super truc pour gagner en sécurité quand vous faites du vtt deuxième nouveauté super intéressante on l'attendait mais moi je sais qu'on en parle depuis au moins huit ou dix ans c'est le petit écran figurez vous qu'on a un nouvel écran qui s'appelle le purion 400 si vous avez bien suivi toute la vidéo vous connaissez déjà le purion 200 vous avez un écran de 1,6 pouces au guidon à gauche avec la commande plus et moins avec les flèches pour faire défiler les informations ils ont sorti le purion 400 ils ont récupéré l'écran de 1,6 pouces ils l'ont décalé sur un support spécifique entre la potence et le guidon qui fait que votre écran est complètement protégé on va pas se mentir on avait déjà vu ça chez shimano à l'époque de la sortie du e8000 cet écran qui est super bien alors évidemment bosch et a rajoutent plein de trucs génial notamment la connectivité avec l'application flow il faut savoir que le purion 400 donc que vous aurez au guidon ce n'est qu'un afficheur c'est à dire qu'il n'y a pas de bouton dessus il n'y a pas d'intelligence dans l'écran il est couplé soit avec la LED remote soit avec un purion 200 soit avec le système contrôleur qui est le système effectivement dédié au vtt vous avez cette petite intégration dans le top tube qui permet d'allumer le vélo de gérer les niveaux d'assistance et puis vous pouvez évidemment le coupler avec la mini remote c'est à dire la petite commande au guidon plus ou moins pour monter descendre les rapports donc super le purion 400 depuis le temps qu'on attendait on est très content que ça arrive en 2025 troisième nouveauté super cool qui va faire plaisir à plein de gens on va parler d'autonomie avec des nouvelles batteries figurez vous bosch sort la power tube 800 et accessoirement la power tube 600 pour ces deux nouvelles batteries donc une nouvelle coque en aluminium grise ou noir si vous voulez je crois figurez vous que ces deux batteries ont la même capacité densité énergétique que la power pack 400 ils ont réussi à monter à 205 watts heures par kg vous savez que l'ancienne power pack 500 vous connaissez surtout sur les anciens systèmes elle était à 190 watts heures par kg c'est à dire que pour 1 kg de batterie vous avez 205 watts heures maintenant qui permet de réduire sensiblement le poids parce que la différence est plus 8% à peu près entre l'ancienne power pack et la nouvelle power tube particularité ces deux batteries elles font la même longueur contrairement avant vous aviez une power tube 500 une 625 et une 750 watts heures qui était toujours plus longue là les batteries font la même longueur la différence ça va jouer au diamètre et ses batteries évidemment sont compatibles avec le système dual batterie de bosch qu'on a sur nos chers vélos rise et muller je pense notamment au super delight le super delight 5 qui intégrera cette batterie 800 watts heures avec une petite combat tube de 400 watts heures pour avoir une autonomie de 1200 watts heures en théorie on peut coupler deux batteries de 800 si on trouve un vélo qui a pas d'encaisser ces deux énormes batteries pour avoir une double batterie donc jusqu'à 1600 watts heures aussi compatible avec la petite power mort 250 qui est sorti l'année dernière c'est une petite batterie du format d'une côte qui fait 250 watts heures et donc on en arrivera à des autonomies soit avec la 600 soit avec la 800 avec la 800 plus de 150 1050 watts heures donc absolument génial pour les très très grosses balades et la dernière actu que tout le monde attendait depuis un temps fou roulement en mode un nouveau moteur je suis sûr que vous étiez déjà au courant c'était un secret de polychinelle peut-être dans certains magasins nouveau moteur cx génération 5 alors qu'est ce que nous premiers bosch pour cette nouvelle génération c'est de meilleures sensations pourquoi je commence par ça parce que je vais vous parler de data chiffres 85 newton mètres vous connaissez l'ancien moteur génération 4 faisait 85 newton mètres le nouveau cx fait toujours 85 newton mètres 600 watts en pique c'était le max du cx génération 4 c'est aussi le max du génération 5 et une assistance max de 340 pour cent alors pourquoi bosch a choisi de garder ses spécificités est ce que c'est des gros nuls en moteur est ce qu'ils savent pas faire mieux par contre ils ont bossé sur quelque chose de véridique on est allé les voir on avait été invité par bosch il ya deux ans on a rencontré un pélo qui s'occupe de toute une unité qui développe des capteurs vous savez les mini capteurs qui a un peu partout il y en a dans votre téléphone on parle d'accéléromène vous savez ce que c'est votre téléphone qui change d'inclinaison suivant comment vous bougez etc etc et bosch ils ont tout un département un énorme département qui est peut-être même plus gros que le service e-bike qui développe ses capteurs pour toute l'industrie automobile l'industrie informatique voilà c'est des champions de champions comme pour la bs d'ailleurs dont j'ai parlé au tout début et du coup ce qu'ils ont bossé pour ce nouveau moteur principalement c'est les sensations du vélo donc avant de vous parler un peu plus en détail des capteurs les deux informations c'est la réduction du bruit comme sur le SX le moteur VTT sportif plus léger de 55 Nm là vous retrouvez ces améliorations là c'est la réduction du bruit notamment avec le découplage de la transmission externe c'est à dire la chaîne qui va jusqu'au dérailleur avec la transmission interne tout le système de pignonnerie jusqu'au moteur qui fait que vous avez une vraie réduction du bruit dans les descentes et dans les montées deuxième point important c'est la réduction de la friction aussi donc tout ce qui va être pédalage sans assistance pédalage au dessus de 25 km heure bosch promet moins de friction et donc l'information sur laquelle bosch target le plus c'est cette histoire de capteurs vous avez des nouveaux capteurs vous avez ceux que vous connaissez déjà vous avez le capteur de cadence le moteur sait à quelle cadence vous tournez le capteur de coupe qui permet suivant la pression que vous avez sur la pédale de vous fournir de l'assistance et puis maintenant vous avez des capteurs inertiels IMU il les appelle voilà donc vous avez l'accéléromède vous savez ce que c'est et vous avez ce qu'on pourrait appeler peut-être les capteurs gyroscopiques qui vous permettent de connaître le taux de rotation sur six axes en fait grâce à ça votre vélo à assistance électrique équipé avec le moteur CX saura où vous êtes c'est à dire qu'il va pas se comporter de la même manière il va pas vous délivrer la même assistance si vous êtes dans une très grosse montée avec une perte d'adhérence potentiellement si vous êtes sur un sentier très rapide avec des racines qui fait que votre roue décroche tous les 10 cm ou si au contraire vous êtes sur un chemin fouracier tout peinard où il se passe rien etc le moteur va se comporter vraiment différemment et c'est là dessus que Bosch mise pour cette nouvelle génération 5 faut se dire que Bosch c'est pas des développeurs de moteurs sur un banc pour vous sortir plus de patates c'est vraiment des bons parce que bah d'ailleurs derrière chez Bosch on est allé visiter ils ont toute une zone de test et on sent vraiment que ce moteur ce nouveau moteur ils ont développé sur le terrain pour vous amener plus de sensations vraiment j'ai hâte d'essayer ce nouveau moteur pour voir un petit peu effectivement comment il va réagir on se souvient et quelques années il nous avait sorti le mode IMTB déjà qui avait amené qui avait un peu changé la donne on avait les modes sport on avait les modes turbo qui bourrillaient comme il fallait et le mode IMTB a déjà amené cette finesse dans l'utilisation du moteur et du coup moi j'espère vraiment qu'avec ces nouveaux capteurs cette nouvelle technologie embarquée on va aller encore plus loin dans le plaisir de rouler en VTT électrique et je finirai donc cette vidéo par une citation de Klaus Fleischer le big boss de Bosch e-bike qui donne le tempo depuis une dizaine d'années grâce à Bosch uphill Klaus il nous dit qu'il s'agisse d'un démarrage précis sur des chemins escarpés ou d'une relance puissante et parfaitement dosée grâce à sa réponse précise et réactive notre nouvelle motorisation permet aux sportifs de découvrir une dynamique de pilotage unique pour une expérience parfaite à VTT à eux voilà allez et ben c'est tout pour aujourd'hui j'espère que les nouveautés vous plaisent que vous avez hâte de les essayer venez d'essayer on les aura sur du rizimulaire super delight 5 et le nouvel hommage 5 qui sont disponibles en vidéo peut-être là peut-être là peut-être là bas je sais pas voilà à très bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501